Quelques mots sur l'évolution du rapport concernant l'accord de libre-échange avec le Canada, le fameux CETA que pas mal de citoyens européens superposent ou confondent avec le TTIP qui est lui l'accord de libre-échange transatlantique avec les Etats-Unis. Le CETA n'a pas encore été, il est travaillé évidemment par tous les députés européens et tous les acteurs, les experts, les juristes, etc. sur le continent européen. Il est travaillé évidemment avec la commissaire européenne Cecilia Malmström qui est chargée du commerce international, qui le travaille à la fois avec les autres Etats qui sont non-membres de l'Union européenne mais aussi avec les Etats membres de l'Union européenne. Mais ce fameux accord de libre-échange avec le Canada n'est pas encore passé dans la commission parlementaire. Simplement, il passera début décembre au vote de la commission parlementaire avant d'être envoyé en plénière, je pense encore en décembre, pour un vote avec l'ensemble des députés européens représentant les 500 millions de citoyens européens et ce sera temps pour le Parlement de s'exprimer. Moi, ma philosophie totale n'est pas encore faite, ce n'est pas ici le lieu de la développer en détail, mais j'ai discuté avec Cecilia Malmström, je discute et j'écoute aussi mes concitoyens dans le cadre de la perte de confiance qu'ils ont et donc de la volonté de mieux connaître le contenu du CETA. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne dans une longue réunion de travail, d'explications, de questions-réponses où je lui ai dit combien nos concitoyens étaient extrêmement attentifs et voire inquiets par rapport à ce CETA. Simplement pendant cette session plénière, un groupe de députés a demandé à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit consultée pour le contenu et l'adéquation juridique des termes de cet accord avant passage en commission parlementaire et bien avant la plénière pour donner son avis sur la compatibilité juridique des dispositions de cet accord avec les traités. Cette demande a été rejetée en plénière, donc ça ne passera pas par un avis parce que les experts juridiques aussi et donc les experts, ainsi que les services juridiques du Parlement et des institutions, avaient souligné déjà très en amont qu'il n'y avait pas de problème d'adéquation entre le cadre constitutionnel et les éléments du traité. Voilà l'étape qui s'est déroulée pendant cette session qui apparaissait aussi peut-être pour la majorité qui a rejeté ce disposition comme une mesure supplémentaire pour faire traîner le vote en plénière qui aura lieu d'ici quelques semaines et évidemment, avec vous, je reviendrai sur ce vote. Moi, mon opinion n'est pas définitivement arrêtée. Je souhaite encore y travailler avant d'être appelée à m'exprimer au nom de ceux que je représente sur cette partie de la France.